bonjour à tous et à toutes bienvenue je suis très heureuse de vous accueillir je suis josine jalochard je suis thérapeute médium énergéticienne canal puisqu'il faut encore se décrire je suis très heureuse de vous accueillir j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous évite peut-être qui est le chaos on vit énormément de chaos depuis plus de deux ans maintenant un chaos universel qui touche le monde entier et ce chaos nous perturbe et déclenche à l'intérieur de nous des chaos d'évolution qui nous permettent de trouver à l'intérieur de nous de nous rapprocher de ce que nous sommes de l'être que nous sommes du je suis du divin en soi on a beaucoup parlé de dans les autres vidéos de trouver cet être et de sortir de l'animalité l'animalité qui nous fait tomber dans des choses qui sont très simples qui sont le plaisir avoir du plaisir et éviter la souffrance quand nous sommes dirigés dans une vie où on veut avoir du plaisir et éviter la souffrance on est dans une vie animale quand je dis ça vous pouvez déjà tous constater comme notre envie est une envie de vie avec beaucoup de plaisir beaucoup de choses agréables dans laquelle on ne souffrirait plus pas et beaucoup d'entre nous ont travaillé à changer des choses ont des nouvelles inspirations veulent changer de vie changer de métier devenir créatif établir leurs rêves et tout ça est en train de macérer dans le chaudron et on peut constater qu'alors que ça macère et qu'on est encore dans le temps de l'hiver ce temps où tout se décompose où tout va s'alchimiser pourrait transformer on est quand même un peu bloqué on est bloqué dans nos rêves dans les rêves qu'on voudrait manifester et la première cause qui déclenche ce blocage c'est justement de voir que nous sommes encore dans notre animalité c'est à dire qu'on est dirigé par notre amygdale et que cette amygdale elle fonctionne en termes de peur et de non souffrance si dans le projet qu'on veut mettre en place qui est notre rêve on ne veut pas vivre de souffrance c'est à dire si on veut éviter le chaos alors notre rêve ne pourra pas se réaliser être dans une vie où il n'y a que du plaisir afin de ne vivre aucune souffrance n'est pas la vie toute vie naît du chaos on a un exemple très familier avec la chenille qui rentre dans son cocon dans son creuset il se passe plein de choses quand elle devient du jus et ce jus devient le papillon on ne sait pas très bien ce que vit le jus de la chenille pendant que l'alchimie se passe mais ce qui est évident c'est que c'est un chaos et aujourd'hui j'ai tiré une carte avant de venir vers vous et la carte qui est sortie est en équilibre face au chaos cette carte vient du jeu être guide d'accompagnement chez l'une à luxe je vous le montre si vous voulez vous l'approprier vous prenez les références en équilibre face au chaos c'est intéressant comme on peut y voir ce qui pourrait ressembler à un phare mais qui est une tour la tour qu'on connaît bien dans le tarot traditionnel qui est la maison Dieu je vais vous la montrer au cas où vous ne la connaîtrez pas si je retrouve mes cartes comme d'habitude alors je vais vous l'apprendre dans autre chose soyez patient la tour ça c'est le tarot de Jodorowsky la tour c'est ça dans les cartes du tarot traditionnel c'est un grand coup de tonnerre dans un ciel bleu c'est l'effondrement c'est l'écroulement c'est le chaos d'accord ? le chaos c'est ce que nous vivons tous pour le moment c'est cette métamorphose profonde pour sortir de notre animalité et rentrer dans l'être et rentrer dans la manifestation de nos rêves nos rêves qui sont tous uniques puisque nous sommes tous uniques quand le chaos arrive on pourrait se demander mais où peut-il y avoir de l'équilibre ces gens sont en train de tomber de haut la couronne s'effondre mais si on retourne la carte on peut voir qu'il y a comme des bulles de champagne et des êtres qui ont l'air de danser sur leurs mains en équilibre leur chute est amortie et rien ne se passe à part un changement qui peut être parfois brutal parfois difficile parfois souffrant et si dans la croyance que vous avez vous vous dites je vais manifester mon rêve tout ira bien je ne vivrai que des moments de plaisir et de bonheur vous ne pouvez être que bloqué sortir d'une vie animale c'est accepter le chaos je vais vous lire une petite phrase que j'ai reçu si on est prêt à tout perdre on peut faire des erreurs car nos erreurs renforcent le sens que l'on a choisi de vivre de manifester dans notre enfance dans notre éducation dans notre famille dans les dogmes dans les religions nous avons tous vécu quelque chose qui nous a fait comprendre que quand on fait ça on est récompensé et que quand on fait ça on est puni blâmé abandonné rejeté ces choses là se sont inscrites à l'intérieur de nous comme un code à suivre un code qui a été un code de survie animal à ce moment là qui est si je ne veux pas souffrir et continuer à avoir du plaisir je dois suivre ces règles là qui me récompensent ou qui me punissent et en fonction de ces règles je saurai ce que je dois faire pour éviter la souffrance nous avons tous été des enfants créatifs innocents plein de vie d'imaginaire de joie de rêve et au moment et au moment où on a pu avoir envie de vivre ces rêves ou de les exprimer quelque chose des règles établi est venu dire tu ne peux pas établir ce rêve là parce que tu dois suivre mes règles nos règles nos règles les règles de l'école les lois et si tu fais ça tu es récompensé si tu fais ça tu souffres on a installé suite à ça dans notre enfance quelque chose au nom de l'amour de soi pour survivre pour moins souffrir qui aujourd'hui peut nous bloquer dans ce rêve que nous avons envie de manifester dans cette créativité dans cette liberté pour réussir à dépasser ce blocage la première chose est d'accepter de souffrir à nouveau il est impossible de créer la vie sans chaos alors ça peut être un joyeux bordel mais ça peut être aussi des étapes des épreuves des difficultés des souffrances qui vont faire écho à notre passé et si ces échos sont toujours en corrélation avec le plaisir la récompense ou la punition nous serons bloqués quand vous êtes bloqués par rapport à une situation qui est votre rêve la première chose est d'aller voir est-ce que le rêve que je veux mettre en place c'est vraiment quelque chose d'important pour moi à quel point je veux faire ça est-ce que je suis prêt prête à y consacrer tout mon temps est-ce que c'est une passion est-ce qu'au contraire je peux peut-être observer que dans ce rêve il y a encore le rêve de quelqu'un d'autre que je dois accomplir en mémoire familiale de respect d'amour en mémoire d'obéissance pour être aimé pour perpétuer quelque chose que mes parents mes grands-parents désiraient et qu'ils n'ont pas pu avoir quelque chose qu'ils ont mis en place et que je ne peux absolument pas arrêter est-ce que mon rêve est un rêve unique que je ne compare ni n'associe à personne d'autre qu'à moi-même est-ce que mon rêve est bien aligné avec ce qui est ma particularité si vous décidez d'avoir un rêve parce que vous admirez quelqu'un qui fait ça qui réalise ça qui crée ça et que en admirant cette personne vous en déduisez cette personne a l'air de prendre beaucoup de plaisir quand elle fait ça ça m'intéresse moi d'avoir une vie de plaisir vous devez constater deux choses la première est que vous allez marcher dans les mocassins de quelqu'un d'autre ce n'est pas votre rêve c'est le sien que vous allez y perdre ce qui est le plus riche c'est-à-dire votre particularité et qu'en ayant un regard d'admiration ou scinder c'est-à-dire juste voir la personne à certains moments dans certaines conférences certains discours certaines matérialisations d'entreprise au niveau de son argent de son business de son décor de sa maison de tout ce qui a l'air de corroborer le plaisir vous ne voyez jamais qu'une tranche de vie de cette personne aucun rêve ne s'est manifesté sans souffrance si vous essayez d'éviter la souffrance votre rêve est irréalisable si votre rêve est un rêve de ce que quelqu'un d'autre fait avec l'idée que vous n'en tirerez que du plaisir parce que c'est ça qui a l'air vous ne pourrez pas manifester votre rêve si vous ne désirez pas plus que tout au monde ce que vous voulez mettre en place si ce n'est pas la priorité mais que c'est pour une raison piège à con pas vu vous ne pourrez pas matérialiser votre rêve pour matérialiser votre rêve il faut accepter que vous ne ressentirez pas que du plaisir mais la motivation sera là si c'est votre rêve si vous vous comparez à quelqu'un qui a réussi qui est brillant dans ce que vous voulez faire ou croyez vouloir faire il est possible que vous vous compariez à quelque chose qui n'est pas du tout vous que vous ayez envie de devenir aussi puissante qu'un cheval mais vous vous n'êtes pas un cheval vous vous êtes une petite souris et une petite souris qui veut devenir un cheval c'est impossible un joquet ne pourra jamais monter sur son dos quand on est une souris on fait des rêves grandioses magnifiques qui sont ce que la souris peut réaliser de merveilleux qui sera tout aussi bien que ce que le cheval peut réaliser de merveilleux mais si la souris essaye de galoper est comme un cheval avec un joquet sur son dos c'est foutu d'avance c'est pas intéressant et la souris peut faire beaucoup d'efforts beaucoup se comparer du coup être très très dévalorisée ne pas comprendre pourquoi c'est si difficile pourquoi la motivation n'est pas là on ne peut pas avoir la motivation de galoper comme un cheval quand on est une souris quand on ne peut pas quand on est un cheval rentrer dans un tout petit trou pour y faire son nid les deux sont extraordinaires mais ce n'est pas la même chose vérifiez que votre rêve et bien votre rêve qu'il n'y a aucune convoitise derrière ce rêve qui serait pour l'argent par exemple pour la gloire pour briller pour être connu pour être aimé votre rêve vous motivera si votre coeur chante quand vous pratiquez votre rêve à n'importe quelle échelle quand on pratique son rêve la première chose que l'on peut observer c'est que tout ce qui concerne le temps s'arrête on perd la notion du temps et que tout le côté animal s'arrête c'est à dire qu'on n'est plus du tout dans l'obligation on est dans une tranquillité on est dans quelque chose qui nous nourrit quelque chose où on peut n'avoir besoin de rien et quand c'est terminé on est ressourcé quand on marche dans le rêve de quelqu'un d'autre c'est difficile c'est fatigant ça demande beaucoup d'efforts et quand on a fini on a faim la première question à vous poser c'est à quel point je veux ça et ce que vous voulez doit devenir prioritaire si vous avez une autre priorité pour le moment dans votre vie qui peut être vos enfants un travail qui vous convient parfaitement bien encore n'importe quoi une autre priorité que votre rêve ce n'est pas le bon moment de mettre en place votre rêve le moment est important est-ce que c'est le bon moment pour moi vraiment est-ce que je peux donner la priorité à ça la troisième chose c'est quand je regarde mon rêve est-ce que mon rêve est possible je peux tout envisager je peux tout imaginer mais si mon but c'est je vais prendre un exemple simple moi je voudrais faire le chemin de Compostelle mais je me suis cassé la hanche il y a un an je marche encore avec des béquilles c'est très difficile on est au mois de juin c'est pas grave pour septembre je m'achète mes bottines et je pars faire le chemin de Compostelle voilà un bon moyen de se saboter quels sont les possibles tout est possible mais nous pouvons avoir le discernement par rapport à la manière dont nous nous connaissons à notre emploi du temps notre famille ce qui est important pour nous de ne pas se mettre la pression d'un temps qui rendra notre rêve inaccessible ce qui ne veut pas dire que dès le mois de juin je ne vais pas me préparer à faire le chemin de Compostelle pour ça je vais me renseigner je vais aller voir mon rêve avoir de meilleures informations pour voir tiens pour réussir à faire le chemin de Compostelle qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut aller voir ceux qui l'ont fait ah ben il faut ça il faut du bon matériel il y a une saison qui est plus agréable pour le faire qu'une autre il faut tenir compte à la fois de l'hiver à la fois des chaleurs d'été il faut tenir compte des kilomètres il faut tenir compte du poids du bagage est-ce que je le fais à la façon touriste confortable est-ce que je le fais en baroudeur totale sans un franc dans mes poches je m'arrête, je travaille, je fais des échanges je travaille un jour ou deux je mange chez l'habitant je reprends la route est-ce que je le fais seul est-ce que je le fais accompagné bla 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 une fois que je peux avoir une vue des compétences nécessaires pour faire ce que je veux faire comme rêve je peux choisir une ou deux de ces compétences je les écris ah ben donc pour faire ça il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça je regarde ma liste et je dis ah ben donc par exemple il y a autant de kilomètres moi je vais faire ma rééducation totalement me muscler un peu et dès que ça va mieux je vais aller marcher et pendant trois mois je vais marcher d'abord doucement puis à une vive allure puis un peu plus vite puis un peu plus long un peu plus long et tous les jours qu'est-ce que je vais faire avec une chose que je n'avais pas je vais avoir une petite victoire une petite victoire mais que les victoires soient petites ou grandes ce n'est pas ça qui compte la victoire vient nourrir la motivation si votre rêve est incompatible avec quelque chose de réalisable pas parce qu'il est trop grand aucun rêve n'est trop grand parce que vous n'avez pas les compétences alors vous serez arrêté parce que vous n'aurez le focus que sur la comparaison mais moi je n'arriverai jamais à faire ça si le focus que vous avez sur votre rêve c'est je reprends le chemin de Compostelle c'est autant de kilomètres en autant de jours seul avec pas d'argent machin bla 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 la résistance liée à votre enfance qui veut du plaisir ne plus être puni et ne surtout pas avoir la souffrance va arriver et va faire laisse tomber ça n'ira jamais tu ne peux pas y arriver c'est impossible c'est impossible par contre si vous regardez votre rêve que vous regardez ceux qui ont fait quelque chose de semblable même si ça n'existe pas et que vous devez aller voir plusieurs branches différentes vous pouvez aussi totalement vous dire bon alors mon rêve moi c'est ça moi je voudrais dans un an ou un an et demi avoir mis ça en place c'est rien un an un an et demi pour vivre un chaos alchimique qui crée une autre vie en acceptant les étapes alchimiques le plaisir la motivation mais en acceptant aussi qu'il peut y avoir de la souffrance parce qu'il y en aura une souffrance qu'on peut entretenir et qui peut nous fermer la porte de notre rêve parce qu'on est retombé dans le mental et que la dévalo arrive et que toutes les blessures d'enfance ressortent soit une souffrance qui va nous permettre de grandir et de matérialiser tous les jours des petites victoires ok je dois me préparer je vois que pour faire ça il faut telle, telle, telle compétence je me visualise dans un an, un an et demi et je sens je sens la libération je sens l'enthousiasme je me vois faire ça et je ressens le plaisir de le faire je réussis c'est agréable, ça me nourrit c'est formidable et quand je me vois là dans cet endroit là à faire mon rêve si je m'arrête et que je fais un arrêt sur image quand c'est réalisé je me regarde qu'est-ce que je vois qu'est-ce que je fais qu'est-ce que ce vous ce moi qui est là-bas fait tiens ben est-ce que le moi qui est ici c'est faire tout ce que celui qui est là-bas est en train de faire qu'est-ce qui me manque ah ben peut-être que je dois suivre un cours d'anglais peut-être que je dois apprendre un instrument de musique peut-être que je dois prendre des cours de peinture peut-être que je dois apprendre à faire du coaching peut-être que je dois dépasser ma timidité de parler en public peut-être que je dois me perfectionner en chimie en biologie en mathématiques n'importe est-ce que j'ai la compétence nécessaire ah ben non il manque quand même ça ça ok ça fait partie des choses que je vais mettre en place pour avoir des petites victoires quand je regarde cette personne là-bas qui est épanouie qui est là où elle veut tiens qu'est-ce qu'il faut si par exemple je désire aller vivre dans un autre pays qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique pour pouvoir y arriver quelles sont les lois quelles sont les lois pour y travailler qu'est-ce que est-ce qu'il me faut des permis est-ce que des réponses chaque réponse correspondant à une chose de votre rêve est une victoire qui fait que vous êtes sur le chemin de votre rêve parfois ce sera compliqué parfois pas on a souvent tendance à dire quand c'est juste c'est simple moi de mon expérience j'ai pu avoir des expériences extrêmement compliquées et souffrantes très simple c'est pas pour ça que ça n'a pas semblé compliqué au moment où je le vivais mais la motivation liée à ce que je voulais établir étape par étape pas après pas a fait que j'étais sur le chemin êtes-vous sur le chemin de votre rêve à quel point le voulez-vous quand vous vous visualisez là-bas en train de faire votre rêve de le manifester et que vous voyez les gens qui sont autour de vous est-ce que ce sont les mêmes personnes que celles que vous fréquentez maintenant si oui est-ce que vous faites avec ces personnes-là ce que vous êtes en train de faire maintenant est-ce que parmi les personnes qui sont autour de vous ici quand vous parlez de votre rêve les personnes qui vous entourent elles font oh c'est génial ben tu pourrais faire ça aussi ce serait super je trouve ça formidable vas-y fonce ou est-ce qu'on retourne dans l'enfance dans les règles dans ben non enfin c'est idiot de faire ça enfin c'est mais t'arriveras jamais à gagner ta vie en faisant ça mais t'es folle tu vas pas lâcher la proie pour l'ombre tu as un métier tu as fait des hautes études pour faire ça non tu peux faire ça en hobby sur le côté si tu veux mais c'est pas un métier ça si vous allez voir sur internet beaucoup de personnes sont en train de vivre de leurs rêves je vois cette jeune femme dont j'ai oublié le nom je m'en excuse qui est créatrice de baguettes magiques c'est pas extraordinaire ça et elle vit de son art elle a appris à tourner le bois, le modeler se promener dans la forêt elle a combiné tout ce qu'elle aimait et elle a matérialisé son rêve dont elle vit maintenant créatrice de baguettes magiques qui peut dire ça à ses parents bonjour alors j'ai fait mes études j'ai un poste stable je vais tout larguer parce que je m'amuse pas c'est pas mon rêve moi je vais faire des baguettes magiques ben la souffrance on va en croiser à quel point voulez-vous votre rêve à quel point est-ce important à quel point c'est votre rêve à quel point vous êtes prêt à souffrir pour avoir ce que vous voulez quelles sont les personnes dont vous allez vous entourer quelles sont les petites victoires que vous allez gagner une à une comment allez-vous accepter le chaos qui vous mènera qui alchimisera qui manifestera l'or en vous pour vivre votre rêve on va tirer quelques cartes ne vous arrêtez jamais ne laissez jamais personne vous dire c'est impossible tu ne peux pas y arriver toi c'est de la connerie c'est de la connerie ton truc personne ne gagne de l'argent avec ça qu'est-ce que tu vas devenir à quel point voulez-vous votre rêve qu'allez-vous faire pour l'avoir combien de temps vous donnez-vous et comment pendant ce délai vous serez en train de marcher dans vos mocassins ne lâchez rien jamais jamais ne laissez jamais personne vous dire c'est impossible si l'idée vous est venue c'est qu'elle est possible trouver de la satisfaction alors je tire dans le tarot les belles créatures illustrées par J.R. Rivera non de J.R. Rivera illustrées par Jasmine Beckett-Griffith je vous le montre pareil prenez les références faites pause première carte le 9 de coupe la satisfaction allez-vous rester dans une vie animale moi je veux que du plaisir je veux bien manger je veux mon petit confort je veux plus souffrir c'est tout je veux que ça moi j'ai pas envie de me poser de questions mais je vis pas mon rêve je vis pas mon rêve c'est pas grave on peut pas tout avoir dans la vie c'est bien déjà ce que j'ai de toute façon la vie c'est dur si tu crois que tu peux avoir tout ce que tu veux descends de ton nuage arrête de rêver fillette ça c'est pas pour toi toi t'es un con toi regarde tes études t'as tout raté tu crois même pas tu vas réussir ça l'abondance l'as de pintacle quelle est votre croyance par rapport à l'abondance à quel point croyez-vous avec une certitude inébranlable malgré les souffrances et le chaos que vous allez vivre que vous pouvez mettre votre rêve en place à quel point y croyez-vous si vous vous y croyez vous entraînerez les autres avec vous si vous n'y croyez pas que vous attendez la validation de quelqu'un de votre famille de votre meilleur ami votre meilleur ami, vos frères, vos soeurs c'est foutu c'est foutu par contre si vous vous y croyez très très fort que c'est inébranlable les autres vous suivront et si vos proches ne vous suivent pas entourez-vous de personnes qui croient en vous et en vos rêves entraînez-vous entraînez-vous à l'alchimie du chaos ne reculez pas jamais ne reculez pas petite victoire après petite victoire regardez où vous en êtes dans vos relations est-ce que les autres portent des masques par rapport à vos rêves est-ce qu'ils vous coupent dans votre élan quelle décision allez-vous prendre la décision vous appartient vous avez le choix de continuer à rêver l'inaccessible étoile ou à mettre en place à chausser vos mocassins sur lesquels il est écrit rêve 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 en route chemin du rêve comment allez-vous commencer à marcher dans vos mocassins votre particularité ça peut être tellement inconnu nouveau créatrice de baguettes magiques pour trouver la plénitude la plénitude la plénitude et laisser tomber tout cet intellect qui vous dit mais non laisse tomber t'y arriveras jamais c'est pas pour toi tout le monde te regarde tout le monde va se moquer de toi t'as pas de tête toi tu vas jamais y arriver ouais c'est pas terrible faites vos rêves faites vos rêves manifestez-les manifestez-les pour nourrir le monde de ce que vous avez à offrir au monde c'est tout je dois couper et je dois vous montrer ça la bravoure êtes-vous assez brave que pour chausser vos mocassins et vivre des chaos tout en restant branché sur les synchronicités les messages que vous allez recevoir et rester curieux apprendre apprendre encore et encore pour avancer sans être freiné sur le chemin malgré certaines déceptions malgré certaines déceptions rencontrées un repos obligatoire parfois pour laisser alchimiser les choses ne pas succomber à la défaite à quel point désirez-vous votre rêve à quel point désirez-vous vivre votre rêve la dernière je dois toutes les reprendre rien n'est impossible pour personne tout le monde est né créatif tout le monde a un rêve tout le monde a une envie tout le monde a une particularité merveilleuse ne faites jamais votre rêve pour avoir de l'affection jamais ne faites jamais votre rêve pour prouver aux autres que vous êtes capable que vous êtes bon à quelque chose gardez votre souveraineté marchez dans vos mocassins marchez dans vos mocassins sur le chemin de votre rêve victoire après victoire victoire après victoire petite victoire après victoire sans avoir peur de souffrir parfois mais d'être tellement motivé je vous embrasse à bientôt belle concrétisation de vos rêves allez voir quelles sont vos règles comment vous y avez réagi et levez les interdits à rêver je vous embrasse à bientôt au revoir